... Effectivement, j'ai écrit plusieurs biographies d'acteurs de différents moments de l'histoire, des acteurs méconnus, qui néanmoins, à mes yeux, ont joué un rôle significatif, mais restés dans l'ombre, et il m'a semblé que de s'intéresser à leur itinéraire, c'était aussi se donner la possibilité d'explorer différents moments de l'histoire sous des angles, en général, méconnus, ignorés, ou bien laissés dans l'ombre. Et c'est le cas, effectivement, de cette tentative de biographie de Georges Matéi, par exemple. Mais j'ai écrit d'autres livres, par exemple, je pense à une biographie d'un homme qui s'appelait Maurice Laban. Maurice Laban, qui était un communiste d'Algérie, né en Algérie, qui se considérait comme Algérien, et qui est mort au Maquis en 1956. C'est quelqu'un qui a joué un rôle important dans l'histoire algérienne, mais qui est resté dans l'ombre. J'ai écrit également la biographie d'une dame qui s'appelait Lisette Vincent, qui a vécu également en Algérie, qui était institutrice. Ça permet d'explorer la question du colonialisme en Algérie, du colonialisme français en Algérie, la période de la Deuxième Guerre mondiale en Algérie, etc. Voilà, et j'en ai écrit d'autres encore. C'est vrai que je m'intéresse particulièrement aux personnes ayant joué un rôle, mais qui sont restées dans l'ombre. Peut-être aussi pour contribuer un peu à ce que leur mémoire sorte de cette ombre, mais c'est surtout parce que ça me paraît intéressant comme méthode pour explorer différents moments de l'histoire sous des angles qui habituellement ne sont pas pris en considération. Par exemple aussi, j'ai écrit la biographie d'une femme algérienne. Ce livre, ça s'appelle Maïa. Ça m'a permis d'aborder la question du mouvement des femmes algériennes depuis les années 40, dans la période de la guerre d'indépendance algérienne, etc. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui m'intéresse particulièrement, c'est la question du rapport de l'histoire individuelle à l'histoire collective. et la façon dont peuvent se nouer les liens entre les deux. C'est une préoccupation. Quelle influence l'individu peut avoir sur l'histoire et de quel poids peut peser l'histoire sur les itinéraires singuliers ? C'est une question d'ordre quasiment philosophique, de philosophie de l'histoire, qui se trouve posée de façon implicite à travers un certain nombre de mes ouvrages. Donc, pourquoi un livre sur Georges Matéi ? Pourquoi un livre sur Georges Matéi ? Georges Matéi, je l'ai connu dans le cadre de recherches sur des événements qui ont eu lieu à Paris en 1961, la répression sanglante de manifestations algériennes, pacifiques, en octobre 1961. Je l'ai connu, comment dirais-je ? Je le connaissais déjà quelque temps auparavant, mais à ce moment-là, j'ai recueilli son témoignage. Parce qu'il avait été témoin, il a fait partie de ceux qui ont contribué à transmettre, ils étaient très rares à transmettre, la connaissance qu'il pouvait avoir de ces événements qui ont été pendant très longtemps dissimulés, dissimulés, occultés par l'État français. Et puis, des relations d'amitié se sont nouées entre nous. Et puis, en 2000, à la fin de l'année 2000, il est décédé. Et au moment de son décès, eh bien, des proches de Georges Matéi m'ont suggéré l'idée d'écrire sa biographie immédiatement au moment de son décès. et finalement, je me suis emparé de l'idée. Parce que j'avais déjà, déjà, il m'avait raconté un certain nombre de choses et il m'a semblé utile de pouvoir restituer autant que possible cette histoire. Donc, c'est comme ça que je suis allé à la découverte de son itinéraire et que ça a débouché sur ce livre quelques années plus tard. Qui était donc Georges Matéi ? Qui était Georges Matéi ? Il y a plusieurs réponses possibles à cette question. Je vous dirais qu'au départ, et fondamentalement, c'était un enfant de la guerre. C'était un enfant de la Deuxième Guerre mondiale et de l'occupation. nazi en France. Il a vécu enfant ces années-là en Bourgogne où il était chez un oncle, une tante, et cet oncle était très engagé dans la résistance. Dans la résistance contre l'occupant nazi et ses collaborateurs. Et l'enfant a été témoin de toute une série de faits de guerres et en particulier de massacres qui ont eu lieu dans cette proximité du village où il habitait. et donc il a été à jamais marqué par ça. Et puis par cet engagement de cet oncle qui avait été aussi volontaire dans les brigades internationales contre la coalition fasciste en Espagne. Voilà, donc un enfant de la guerre. Et puis, adolescent dans l'après-guerre. Adolescent cherchant sa voix, voulant être libre, aspirant à la liberté, très attiré par la littérature, l'art d'une façon plus générale, et puis de tempérament libertaire. Libertaire profondément et il l'est resté toute sa vie. Georges Matéi, c'était un... Il était profondément de tempérament libertaire. Libertaire au sens comment dirais-je... au sens philosophique du terme et par tempérament. Il a été peut-être... Il a été pendant quelque temps organisé étant adolescent dans un mouvement un mouvement libertaire, mais c'était pas quelqu'un, c'était pas un homme de partie. Donc, tempérament libertaire et vision du monde libertaire. Voilà. Et donc, il a fait quelques études. Il était d'un milieu très populaire, un milieu très simple. Son père était un travailleur qui avait des engagements syndicaux avant-guerre, etc. Sa mère était donnait un commerce de journaux, un kiosque à journaux dans un grand hôpital parisien. Enfin, c'était des gens très simples, d'origine corse, du côté paternel, de cette dimension corse et aussi très présente chez lui. et donc, des études mais qu'il va arrêter et donc, il va vivre de petits boulots. à l'époque, ça se trouvait facilement. Et puis, voyageant en Europe, surtout dans l'Europe du Sud et notamment en Italie. voilà. Par l'Algérie, 1954, l'Algérie, pour lui, c'était lointain. Il avait déjà fait son service militaire. il avait été envoyé en Afrique, il avait fait son service militaire là-bas. Et quand la guerre d'Algérie commence, il était contre cette guerre mais il n'était pas particulièrement concerné. Et donc, il était toujours dans cette disposition d'esprit vouloir vivre libre. Et puis, avec un refus profond chez lui du travail salarié. Vous savez, un peu dans l'esprit de Paul Lafargue qui, au XIXe siècle, avait écrit le droit à la paresse. Une révolte contre le travail salarié et ce carcan. Ça, c'est quelque chose qui lui était insupportable. C'est ce désir de liberté. Avec aussi une dimension très forte, c'est les amitiés. Les amitiés d'adolescence, c'était quelque chose de très... C'était quelque chose de très important pour lui. Donc, voilà. Georges Matéi, fondamentalement, un enfant de la guerre et un adolescent et un jeune homme de l'après-guerre. et puis ensuite, le pouvoir, les tenants du pouvoir vont à son insu contre sa volonté venir, en quelque sorte, détourner le cours de sa vie. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, je le raconte dans ce livre, parce qu'il y a tout de même une chose qui est considérable. Ce jeune homme qui avait fait son service militaire, 52, 53, se trouve rappelé pour être envoyé en Algérie en 1956, comme des milliers d'autres qui, comme lui, ont fait leur service militaire, qui sont déjà engagés dans une vie familiale. c'était le début aussi des crédits, qui ont pris des crédits, qui ont acheté une voiture, etc. C'était le... Et un gouvernement qui avait été formé à la suite d'élections pour faire la paix en Algérie, et c'était la première fois de sa vie que Georges Maté votait au début de l'année 1956, la première fois pour la paix en Algérie. Il vote communiste. C'était la première fois qu'il votait. Et il va en sortir finalement un gouvernement dirigé par le Parti socialiste et ses filles qui, en définitive, cédant sous les pressions violentes des ultras de l'Algérie française, va s'engager dans une politique d'aggravation considérable de la guerre en Algérie. Et donc, lui, ayant voté pour la paix, finalement, dans les faits, va avoir un gouvernement qui va aggraver la guerre et qui va décider d'envoyer ses rappelés dont lui en Algérie. Alors, il se révolte et il va être un actif participant à ses révoltes. La caserne où il est envoyé le centre de regroupement, il se révolte réellement. Il y a des affrontements avec des officiers. Ils s'en vont, ils quittent la caserne, ils ne veulent pas partir. Et ça va avoir lieu dans toute une série de casernes et de villes. Un vrai mouvement de révolte comme il y en a, je pense pouvoir dire, pratiquement jamais eu en France. Seulement, ces rappelés qui ne voulaient pas partir pour participer à cette guerre, pas forcément parce que, pour des raisons politiques, mais parce qu'on venait briser leur vie. Et bien, ils n'ont pas été soutenus. Ils se sont retrouvés seuls, isolés dans la société française. Aucune force politique, et notamment le Parti Communiste français, ne les a soutenus. On était là dans une période que certains appelleront d'anesthésie générale de la société française, où il n'y avait aucune opposition suffisamment politique, suffisamment forte à cette guerre. Et c'est dans ces conditions que Georges Matéi et des milliers d'autres se sont retrouvés d'abord à Marseille. Et il faut savoir que tout le long de la voie ferrée, dans les trains qui les emmenaient, il y avait des affrontements avec les gendarmes. Ils ne voulaient pas partir. Eh bien, ils y ont été contraints. Et donc, il s'est retrouvé, lui et bien d'autres, en Algérie. Et c'est là que très rapidement, très rapidement, il a vu la réalité des méthodes mises en œuvre dans cette guerre et l'usage de la torture sous ses formes les plus barbares, sans sophistication particulière, mais les méthodes les plus barbares. Ça, on pourra le lire dans mon livre. très vite, il a entendu les hurlements des suppliciés. C'est-à-dire, et il s'est trouvé confronté à ce qu'il peut y avoir de pire en l'homme lorsque on lui donne la possibilité de mettre en œuvre ses pulsions sadiques, son désir de domination sur l'autre, surtout lorsque l'autre est un colonisé, un sous-homme. Et donc, voilà à quoi il s'est trouvé confronté rapidement. Mais aussi dans un contexte où il y a d'autres, dans un contexte de guerre, et où, malgré tout, d'autres soldats qui se rendent là comme lui, deviennent des copains, des copains dont il se sent aussi solidaires. et donc, là, c'est toute la réalité de la guerre dans laquelle et de ces engrenages dans lesquels il se trouve pris. Donc, la question de la torture, la torture, et puis, pas seulement la torture, aussi, les crimes des exécutions sommaires, les bombardements de villages, etc. Bon, quand il va revenir d'Algérie, à la fin de l'année 56, ça ne sera plus le même homme. ça ne sera plus le même homme. L'adolescent et le jeune homme libertaire, il va rester libertaire, mais, en plus, il faut bien avoir aussi en tête une chose, c'est que je vous disais, enfant de la guerre, témoin de massacre, mais ce qu'il voit, ça leur envoie, ce qu'il voit en Algérie, ça leur envoie, ce qu'il a vu, perpétré par les nazis, en Bourgogne. Ce que commettent les militaires français en Algérie est tout à fait comparable. Et donc, beaucoup de choses se trouvent remises en cause dans son esprit. Et quand il revient en France, qu'est-ce qu'il constate ? Il sait qu'en France, pendant tout ce temps, la vie a continué comme si de rien n'était, et que ces jeunes hommes qu'on a envoyés là-bas, personne n'en a rien à faire, parce qu'ils ont pu vivre de ce dont ils ont été témoins. Et donc, il revient, comme beaucoup, chargé de colère, de haine même, de haine même. Il est très, il est bagarreur, il ne supporte pas le moindre regard. Et puis, il va, il est, son expression, c'était de dire qu'il était sommet. Et donc, il va falloir des sommets, il va partir dans le sud de la France avec un gars qui, comme lui, a vécu tout ça et vont s'aider mutuellement. Certains ne s'en remettront jamais de ces traumatismes de guerre. Vous savez, à cette époque-là, ce n'était pas du tout à la mode, le trauma de guerre, comme on dit maintenant. c'était totalement, totalement ignoré. Et puis, de toute façon, l'essentiel, c'était surtout d'étouffer, d'empêcher, de faire savoir les crimes perpétrés par l'armée française en Algérie. Donc, voilà dans quel état d'esprit il revient. Puis, il y a aussi une chose qui le frappe, c'est qu'un certain nombre de ses officiers qui encouragent ces méthodes, sont eux-mêmes d'anciens résistants, sont eux-mêmes d'anciens résistants qui ont combattu contre les nazis. Ça, amène tout de même à s'interroger, hein, des types dont on pourrait dire que c'est des types bien, mais qui prient dans la guerre et n'ayant qu'un but qui est de gagner, eh bien, sont prêts à recourir à toutes les méthodes. C'est aussi à ça qu'il va se heurter. et puis, la mort de copains. La guerre, c'est tuer, être tué. Alors, il y a aussi une chose, ça restera, je crois, son grand remords. c'est lorsqu'il a reçu son, sa feuille de, sa convocation, en juin 1956, finalement, c'est de ne pas avoir déserté. Mais, premièrement, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à l'époque, la désertion, ça n'existait pas encore à cette époque 1956. De toute façon, c'est resté un phénomène très minoritaire en France, très minoritaire, déserté pour aller où ? Pour aller où ? Bon. Mais, finalement, le pire, c'est qu'il est parti, malgré tout, au fond, parce que, dans sa famille, Corse, vous savez, dans les Corses, il y avait, une des, une des filières pour l'emploi, c'était l'armée. il y a eu pas mal de militaires, il y avait des histoires de guerre, de... Et donc, il avait peur, au fond, d'être lâche, d'être lâche. Et finalement, ce qui l'a emporté, c'est une espèce de machisme et de crainte de ne pas se tenir face à la guerre, à la mort. voilà. Et c'est au fond, ce défi, qui, en définitive, l'a amené à partir. Il s'est interrogé. Il s'est interrogé. Et ça, je crois que ça restera le grand regret de sa vie. De s'être... De ne pas avoir trouvé la force en lui de ne pas partir. Mais, encore une fois, il aurait peut-être été le seul. je parle de... du printemps 56. Les cas sont absolument rarissimes. Rarissimes. Pour autant qu'il y en ait, d'ailleurs, durant cette période. Ils se sont révoltés. C'est déjà considérable. Vous vous rendez compte ? Un mouvement de révolte. Et lui, il s'est physiquement heurté à des officiers. Le colonel, dans leur centre de regroupement, il s'est fait bousculer. Son képi a volé en l'air, etc. C'est déjà. Oui.